le tronc et la cognée le voyant rouge de l'interphone s'alluma belles et buts appuya sur le bouton qu'est ce que c'est on entendit dans le haut parleur la voix nazillarde de la secrétaire générale d'eau le numéro 384 demande si lui serait possible de présenter son rapport tibu parfait qu'il vienne large d'épaule et corpulent le chef du service numéro 384 s'avança d'un pas pesant et balancé de ses petits yeux perçants abrités sous un front bas il scrutait à la dérobée les hôtes de Belzébuth il s'inclina son grand corps devant le patron françoise enfonça son coude dans les côtes du technicien échangeant avec lui un sourire complice qui voulait signifier qu'elle avait l'intention d'embarrasser par de nombreuses questions ce paysan comique est suffisant je suis chargé de procéder à l'élimination de la culture rurale et de la paysannerie commença le rapporteur et pourquoi précisément de la paysannerie demanda le médecin parce que l'existence de l'humanité commence et se termine avec la paysannerie j'ai l'impression que vous surestimer la signification de ce groupe social jeta alfred la paysannerie a trois missions d'importance vitale à accomplir il lui faut nourrir la population terrestre il lui faut occuper la population urbaine en lui achetant les produits qu'elle fabrique et il lui faut combler le déficit des naissances de la population des villes et c'est dans ce cadre que l'action de tibu se situe clairement complète à belzébuth car si ses fonctions de la paysannerie sont entravés la vie cesse d'être possible tibu s'inclina il faut encore faire remarquer autre chose c'est à partir du moment où les hommes sont devenus sédentaires et se sont mis à cultiver la terre qu'a commencé l'histoire des civilisations humaines la dépopulation des campagnes et l'urbanisation progressive provoque parallèlement le déclin des civilisations venais en haut fait ordonna belzébuth pour être bien compris il me faut tout d'abord malheureusement vous ennuyer avec l'énumération de quelques faits statistiques puisqu'il le faut grogna belzébuth les rendements à l'hectare en prenant pour base la valeur du blé donne en quintaux les chiffres suivants pour la hollande 50 pour l'allemagne 28 l'autriche 19 les usa 6 et l'australie 0,5 ces différences tiennent-elles à la qualité des sols demanda françoise elles tiennent à la différence des méthodes d'exploitation dans les pays qui ont une économie domestique paysanne le sol donne de hauts rendements à l'hectare et en outre de façon durable et constante dans les pays où l'on pratique à l'aide de moyens mécaniques une culture extensive sur de grandes surfaces le sol rend peu et après quelques années épuisé il refuse de se mettre grandement le paysan soigne sa terre c'est à dire qu'il lui rend depuis des siècles les éléments vitaux qui lui empruntent ainsi en conserve-t-il l'humus et le sol demeure-t-il fertile on peut tout aussi bien penser que les grands fermiers possèdent également une façon intelligente de cultiver la terre dit bob vous faites erreur bobarding répondit tibu l'authentique paysan celui dont l'âme est demeuré inchangé est lié à sa terre par sa tradition il aime son sol il entretient des rapports personnels avec lui et il sent qu'il a des obligations à son égard et ce lien de l'âme avec la glèbe et la condition de sa préservation bob se tourna vers alfred au quartier général du diable on entend des idées formulées d'une façon rudement sentimentale pas vrai belzé but intervint accompagnant son propos d'un geste de la main l'âme humaine est notre ennemi numéro un quel que soit le domaine de la vie où vous trouverez maladie dégénérescence destruction présomption ou cupidité partout nous avons toujours commencé par nous attaquer à l'âme tibu cru de saison d'ajouter quelques explications le succès de notre action dépend de notre capacité à reconnaître les relations et les raisons profondes les plus secrètes or dans la création le paysan est encore un être vivant mu par son âme un être inconsciemment en relation réciproque avec les plantes et les animaux les eaux et les nuages les vents et les étoiles en grande culture les choses sont toutes différentes avec le fermage l'intérêt principal passe de la qualité à la quantité le succès commercial dépend de la standardisation des moyens de production et des normes des produits de la terre et c'est la chimie qui a entrepris ce travail sur une grande échelle c'est elle qui s'est ainsi ouvert toutes les portes en transformant les petites propriétés rurales en immenses exploitations agricoles par l'emploi des engrais chimiques des hormones synthétiques et de substances diverses les différences inhérentes au sol et aux caractéristiques spécifiques de chaque pays ont été écartées ou ignorées la standardisation dans le traitement du sol est atteinte de là à la standardisation de l'être humain il n'y a qu'un pas le propriétaire de la grande exploitation agricole de même que le travailleur qui peine sont complètement indifférents en condition qu'exigerait la culture de leur terre dans leur spécificité particulière la répartition du travail dans les grandes entreprises interdit de considérer la situation agricole vu dans son ensemble organique la nature de la direction de l'entreprise est dictée par des intérêts commerciaux et non plus par les exigences et les lois de la vie c'est ainsi que nous avons assainé à la fertilité du sol le coup qui finira par la ruiner belzébut s'impatienta c'est assez venez-en aux faits d'ordre pratique j'ai donc tout d'abord suscité une politique financière visant à créer les conditions nécessaires à la ruine de la paysannerie lesquelles l'industrie peut verser pour l'argent qu'on lui prête des intérêts beaucoup plus élevés que l'agriculture en conséquence le capital disponible se dirige exclusivement vers l'industrie car elle offre des gains plus élevés l'industrialisation prend ainsi des proportions gigantesques tandis que l'agriculture végète parce qu'elle reste à l'écart du courant financier qui la ferait fructifier belzébut opina et bien calculé tibu comme les gens se précipitent tous là où il y a de l'argent à gagner et se sauve des lieux où il n'y en a pas cette disposition conduit à chasser les hommes de la campagne vers la ville très bien j'ai également veillé à ce que les revenus des citadins aillent croissant tandis que diminue ceux des habitants des campagnes donnez des exemples exigea le patron le revenu annuel moyen d'une personne au travail en allemagne de l'ouest atteint 4300 deutschmark mais si cette personne travaillait à l'agriculture elle ne gagnerait que 2100 deutschmark le technicien n'était pas convaincu il se peut que ces chiffres soient valables pour un revenu brut mais ceux qui travaillent à l'agriculture touche en outre toutes sortes de prestations en nature alimentation éclairage le bois de chauffage leur est fourni ils ont le logement et bien des services tout cela y compris il s'agit d'un salaire net déclaré à tibu c'est incroyable s'étonnera françoise le gros diable se tourna vers elle supposons que le revenu d'un travailleur urbain soit 200% et bien le revenu d'une personne travaillant à l'agriculture est égal toutes proportions gardées à 63% de ce revenu en autriche et à 42% aux usa ce n'est pas étonnant qu'à ce compte là personne ne veuille plus travailler la terre s'exclama bob en autriche la population rurale est égale à 20% de la population totale elle fournit 38% du travail national et elle ne reçoit pour ce travail que 15% du revenu national grâce à ses dispositions j'ai pris sa main d'oeuvre aux paysans et je les transplanté dans l'industrie bien plus j'ai déraciné d'innombrables paysans et je les ai chassé de l'agriculture je savais bien que vous étiez un garçon capable tibu dit belzébute satisfait merci patron en usant d'une subtile politique de prix et de salaire politique basée uniquement sur l'accroissement des besoins artificiels des masses urbaines je suis arrivé à nuire encore d'un tout autre façon d'une toute autre façon au monde paysan ainsi pour les produits agricoles qu'il met en vente le paysan reçoit au départ de sa ferme un prix équivalent à six fois et demi le prix qu'il touchait pour ce même produit en 1937 tandis que pour les produits de la ville qu'il achète au béré des salaires et des charges sociales il lui faut payer dix fois plus qu'en 1937 l'un découle de l'autre au cours des 40 dernières années le monde paysan d'europe centrale a donné aux villes la totalité de l'excédent de ses naissances il a supporté les frais qu'occasionnant la formation de tant d'êtres humains mais il n'a retiré aucun bénéfice de ce fait le paysannat de ces pays a subi un lourd handicap économique qui l'a affaibli mais le monde paysan puise dans des proportions croissantes toujours davantage dans sa réserve d'hommes en autriche depuis 1914 la population rurale a diminué de six cent mille âmes ce qui représente en frais occasionnés pour la formation de tant d'êtres humains un sacrifice infructueux de 2 milliards 500 millions de dollars c'est formidable pour un si petit pays c'est freya françoise tous les jours dans ce pays 37 personnes quittent la terre de 1940 à 1950 le nombre de fermiers aux usa a diminué de 11% le nombre global des paysans d'europe décroît constamment il y à 100 ans en europe centrale sur 100 personnes 75 travaillé à la terre et en plus d'elle même elle nourrissait de l'excédent de leur production 25 habitants des villes aujourd'hui 20 personnes vivant à la terre doivent nourrir 65 personnes non occupées à la campagne au cours des 100 dernières années la capacité de production du monde paysan a été globalement multiplié par 10 le paysan doit donc travailler toujours plus avec toujours moins de main d'oeuvre la proportion des ruraux dans l'ensemble des populations décroît constamment elle est de 4% en angleterre de 14% en allemagne de l'ouest de 18% en suisse de 20% en autriche et de 23% au danemark c'est ainsi que le poids des tâches qui pèsent sur le paysan s'accroît toujours plus jusqu'à devenir une corvée pesante épuisante et ininterrompue la durée moyenne d'activité d'un travailleur de l'industrie s'élève à environ 2500 heures par an mais celle du paysan atteint 3500 et celle de la paysanne 4700 par an les conséquences de cet excès de travail sont l'état négligé des bâtiments et des champs l'exploitation abusive des forêts et du sol d'année en année les surfaces cultivées diminuent parce que les paysans ne parviennent plus à tout faire voilà qui est tout à fait réjouissant si l'on considère la situation menaçante des productions alimentaires mondiales s'esclafa belzébut la journée de travail du paysan s'allonge constamment tandis que son temps de repos est toujours plus court le poids de la peine quotidienne empêche le paysan de s'adonner à cette façon de penser qui lui est propre de sorte que son labour excessif fini par tuer en lui l'âme et l'esprit c'est ainsi que je suis parvenu à faire disparaître toutes ces précieuses et joyeuses coutumes qui constituaient le cadre de la vie paysanne tels les costumes les jeux les danses et les chansons qui constituaient le folklore j'ai piétiné la joie de vivre du paysan françoise on était tout ému c'est incroyable effrayant mais pourquoi les journaux ne part il pas de ces problèmes pourquoi les gouvernements ne mettent il pas le peuple en garde tibu sourit poliment parce que nous avons fait occuper les positions clés des créatures à nous mademoiselle à l'aide d'une presse intelligemment menée nous prenons garde à ce que l'ensemble des citoyens demeurent constamment dans le vague sur tous ces sujets et nous savons déjouer les tentatives de nos adversaires qui voudraient rendre les masses humaines attentives aux dangers de la situation de même que nous nous opposons à la réalisation des propositions qui tendent à l'éducation des adultes dans ces domaines ou à la création d'un service volontaire pour la protection de la nature le journaliste leva la main pour demander la parole on peut compenser la dépopulation des campagnes par l'utilisation des moyens techniques modernes de l'agriculture bien entendu opinat tibu avec un sourire ambigu et tel est précisément le but que je cherche à atteindre en remplaçant l'exploitation familiale par la culture des grandes propriétés affermées pendant des millénaires l'agriculture a été pratiquée selon des méthodes immuables et néanmoins l'usure du sol a commencé il y a bien longtemps en utilisant les machines agricoles modernes ce processus va bien entendu beaucoup plus vite cependant il faut des hommes pour conduire les tracteurs et les moissonneuses batteuses et autant que je sache les machines ne font point d'enfant quant à endiguer l'exode et des campagnes vers les villes vous n'y parviendrez pas permettez que je branche les projecteurs une vieille maison de paysans apparu sur l'écran devant la porte sous un espalier palissé contre un mur deux hommes étaient assis sur un banc et deux visées tibu expliqua le plus vieux se nomme mi thermoseur c'est un paysan l'autre fait son neveu france qui travaille en ville comme mécanicien écoutez leur conversation c'est normal que vous ne trouviez pas de main d'oeuvre vous autres paysans pourquoi faites vous tellement travailler vos domestiques moi je fais mes huit heures à l'usine et après je suis libre mais avec vous en été il faut se crever de 4 heures du matin jusqu'à la nuit le vieux ôta sa pipe de sa bouche et se tourna vers son neveu qui impose de travailler si longtemps qui demanda-t-il avec insistance les paysans tiens et tous ceux qui vivent à la campagne songeur le vieux tira quelques instants sur sa pipe puis demanda dis moi france quel est ton chef mon chef tu le sais bien c'est monsieur brandner l'ingénieur les paysans à qui est ça ah oui l'ingénieur brandner et eh bien tu vois ton monsieur brandner il peut s'organiser comme il veut il peut décider de vous faire travailler huit heures ou douze heures ou six heures mais avec mon chef moi je ne peux pas m'organiser comme je veux mon petit et ça ne servira à rien si tous les paysans rouspétés ou même s'ils se mettaient en grève parce que notre patron à nous c'est le temps les saisons nous commandent la chaleur ou le froid la pluie ou la sécheresse la terre sa fertilité ou sa stérilité la grêle le vent toute la nature quoi avec le bétail il n'y a pas de journée de huit heures les champs poussent tant qu'il fait jour et l'arbre de la forêt également à la campagne c'est pas du tout pareil qu'à la ville ce qui a de l'importance pour nous n'en a pas pour vous c'est pourquoi il faut que les paysans et les siens travaillent aussi longtemps que le temps s'y prête et tant qu'il fait jour je te comprends bien mon oncle mais c'est quand même pour cela que vous ne trouvez pas de main d'oeuvre chez nous même les enfants doivent souvent travailler durement c'est pourquoi il arrive qu'à l'école ils ne puissent pas suivre les cours qui leur sont donnés alors les gens de la ville disent avec mépris que les gosses de la campagne sont bêtes et arriérés c'est ainsi que tout ce qu'on fait on le fait d'abord pour la ville les améliorations sociales et culturelles les hôpitaux les écoles et les matériels et les maternelles les théâtres tout est pour la ville c'est pas vrai qu'est ce qu'on ne fait pas pour les paysans le prix du lait soutenu celui du beurre des céréales et tout ça c'est nous les gens de la ville qui le supportons le vieux mi-thermosaire riait dans sa barbe après un moment de silence il demanda as tu déjà entendu dire que dans une usine où l'on fabrique des automobiles les moteurs aient été noyés par de trop fortes pluies que dans une fonderie les gelées blanches et fait subir des dommages à la fonte si ça pouvait se produire tous les industriels demanderait à grand cri des secours au gouvernement et si l'orge pouvait encore gelé à la brasserie le prix du pichet de bière serait rapidement inabordable tu vois bien le paysan est toujours soumis aux caprices de la nature comme il y a mille ou dix mille ans mais pas les autres ils peuvent tranquillement calculer à coup sûr leur prix de revient et leur marge bénéficiaire pour nous ce n'est pas possible car on ne fait pas comme on veut du commerce avec la nature quand le paysan va en ville pour faire ses achats il faut qu'il paie le prix qu'on lui demande mais quand il livre sa récolte il est obligé de vendre au prix taxé qu'on veut bien lui offrir le jeune homme était devenu songeur il réfléchit un instant puis repris tu as peut-être bien raison mais regarde à la ville la vie est bien plus belle et facile et on y gagne bien davantage oui mais on y dépense plus également c'est juste mais chacun exige la contrepartie de son travail et il peut jouir de sa liberté y'a rien de mal à ça non bien sûr que non mais chez nous à la campagne notre travail de paysans nous fait participer c'est du moins ce que moi je pense à la vie à la vraie vie qu'est ce que tu veux dire la vraie vie c'est quand on a affaire avec quelque chose de vivant avec les champs ou la forêt avec le bétail ou la volaille avec quelque chose qui vit quoi tandis que la ville le papier les machines c'est toujours des choses mortes et quand un homme s'occupe toute sa vie de choses mortes il peut lui arriver facilement de perdre le sens de la vie sans même qu'il le remarque coupé cria belzé but énervé là vous l'avez entendu ce vieil idiot l'a compris et en quelques mots il a défini notre programme il nous faut éloigner les hommes de ce qui est vivant et les occuper avec des choses mortes car ainsi ils mourront d'abord dans leur âme et ensuite dans leur corps si tous les paysans pensaient comme ce vieil imbécile demi termoseur nous aurions une tâche bien difficile les techniciens semblait avoir réfléchi si nous nous mettions à penser en toute objectivité lorsque l'entreprise ne travaille pas d'une façon rationnelle il faut d'abord la rationaliser ou alors l'abandonner si la pratique de l'agriculture est irrationnelle il faut que le monde paysan cède le pas il n'a pas accompli son devoir et en conséquence il incombe maintenant aux chimistes de fournir à l'humanité les aliments synthétiques dont elle a besoin c'est justement ce à quoi nous poussons par tous les moyens déclara belzé but précisément parce que nous savons que le paysan ne pourra jamais être ne pourra jamais être trop ne pourra jamais être remplacé par le chimiste pas plus que l'aliment naturel par la pilule alors dans ce cas il faudra importer des produits alimentaires vous êtes naïf et monsieur l'ingénieur repris tibu avec un sourire de commissération croyez vous que nos efforts pour dévaloriser le travail de la terre ce soit limité à l'europe si le monde paysan d'europe était seul à s'éteindre lentement il serait encore possible d'importer des céréales en provenance d'autres pays dans la mesure des disponibilités financières mais si les autres races et peuples en viennent également à considérer le travail de la terre comme méprisable trop sale et non rentable alors savez vous qu'une énorme partie des populations rurales de la chine est migrée également vers les villes où elle ne trouve d'ailleurs ni travail ni possibilité d'existence savez vous que du fait de cette migration la réalisation des plans agricoles du gouvernement est devenue impossible savez vous que le nombre de travailleurs de la terre aux usa s'est amputé en août 1957 de 637 mille personnes par rapport à ce qu'il était en 1956 que rien qu'en styrie le nombre des travailleurs ruraux et forestiers à baisser de 25 mille personnes entre 1953 et 1955 que ferez vous lorsque grâce à mon infatigable activité personne ne voudra plus cultiver la terre dans aucun pays du monde à ce moment la fin tenaillera l'humanité et s'en sera fini de sa superbe arrogance satisfait de sa belle période le gras petit diable soufflé devant lui dans le feu de sa véhémence ses petits yeux noirs et ronds étincelés il faisait de façon comique des gestes brefs d'autorité il scruta ses auditeurs d'un regard provoquant puis continue à son rapport c'est ainsi que j'organise cette saignée sans cesse croissante du monde rural saigné dont il finira par mourir malheureusement j'ai aussi de moins bonnes nouvelles patron quoi donc demande à belzébut dont le visage se rembrunit un homme est apparu il y a quelques temps qui risque d'être plus dangereux pour moi et pour nous tous que le vieux mitamoseur qui est cet homme il se nomme paul groger c'est un fils de paysan qui a perdu la ferme paternelle il voyage de ville en ville et de village en pour exciter les hommes contre nous tenez voyez sur l'écran l'image montra un visage basané face à ce visage assise dans une grande salle une foule tête contre tête écoutée tendue et silencieuse paul groger fils de paysan un homme robuste d'âge indéterminé parler avec une flamme communicative dans les villes on parle de nous autres paysans comme de producteurs c'est une erreur nous ne sommes pas des machines à produire mais des paysans si nous nous soucions de l'alimentation du peuple ce n'est pas pour des raisons de productivité et encore moins pour des raisons commerciales mais parce que en tant que paysan nous avons reçu une mission du bon dieu oh il me fait mal celui là coupez moi ça tibu fit belzébut en tournant la tête non non écoutez c'est important groger continuer c'est pourquoi nous réclamons le droit d'être paysans c'est à dire des hommes tels que le veulent les éternelles lois de la nature et non pas des gens comme le voudrait et les cerveaux des économistes de la ville bien sûr que nous avons aussi besoin de machines et de moteurs mais nous ne voulons pas qu'elle nous contraigne à travailler à la chaîne un rythme qui nous coupe le souffle les matières premières du paysan ce sont les plantes vivantes les animaux vivants et notre machine c'est la terre palpitante leur rythme de travail s'étend sur un an dix ans cent ans le grain mûri en un an le bétail en trois ans et l'arbre en un siècle et il a fallu une chaîne millénaire de génération pour que fruits mûrs des oeuvres de la nature l'être humain deviennent paysans des applaudissements crépitaires le diable et ses séides étaient plongés en de sombres pensées bob et alfred écouté avec indifférence tandis que françoise esten tendait vers l'écran un visage passionné groger poursuivi quiconque émigre vers la ville si éteint à la troisième génération l'abandon de la terre est une fuite vers la mort les puissances supérieures stables et créatrices sont enracinés dans le paysanat c'est pourquoi il faut le protéger le soutenir l'encourager les acclamations se déchaînèrent enthousiastes la foule se leva d'un bloc et des cris dominés le tumulte tibu coupa le contact mécontent belzébut grogna quel idéaliste imbécile il n'obtiendra aucun résultat et pourtant patron le mois prochain il part faire une tournée de conférences à travers la moitié de l'europe agacé satan répondit il ne la fera pas fait sur le champ ce qui est nécessaire prévenez nos délégués dans les ministères et à la presse l'action de cet homme doit sombrer dans le silence il doit être rejeté calomnié opprimé et s'il le faut liquider compris je prends note se tournant vers les autres il poursuivit aussi longtemps que l'humanité est vécue à la campagne occupée aux travaux de la terre elle puis demeurer saine pendant des dizaines de milliers d'années et être ainsi la base d'un haut épanouissement culturel mais les familles qui quittent la terre pour venir s'installer à la ville cesse en moyenne d'avoir des enfants à partir de la troisième génération si l'afflux humain en provenance de la campagne était interrompu nous pourrions rapidement parvenir à nos fins c'est pourquoi au cours des 20 dernières années j'ai fait l'impossible pour transmettre la stérilité du citadin aux gens de la campagne des preuves en suède sur 50 mille propriétés rurales il ne reste plus que des paysans ayant au moins 50 ans d'âge et aucun fils à la maison au slavig olstein une ferme sur sept est cultivée par un paysan de plus de 65 ans et dans l'olgo une ferme sur cinq et travaillé par un homme de plus de 70 ans les 319 mille familles paysannes autrichienne ont 382 mille enfants en dessous de 14 ans soit pour 10 familles de paysans seulement 12 enfants en dessous de 14 ans en autriche toujours 22 mille familles rurales seulement ont plus de trois enfants 133 mille familles de paysans sont actuellement sans descendance au burgenland sur 44 mille exploitations agricoles 34 mille sont actuellement dépourvu d'un seul enfant au dessous de 14 ans en moyenne 50 % de toutes les familles paysannes n'ont actuellement aucun enfant au dessous de 14 ans l'étendue le diable se mit à rire vous touchez là au nerf de la vie tibu vous êtes un collaborateur subtil cette réjouissante évolution mène finalement à ce qu'un jour les propriétés agricoles n'auront plus d'héritiers plus du tiers de toutes les exploitations familiales de l'autriche sont actuellement sans héritiers sur 433 mille propriétés 193 mille sont sans héritiers un tiers des exploitations de montagne tombe en ruines un autre tiers est promis au même sort en bavière sur 600 mille exploitations rurales 120 mille sont sans descendance masculines en france au cours des 17 dernières années plus de 700 mille exploitations rurales ont disparu ce qui a entraîné l'extinction des cultures agraires sur une surface de 11 millions d'hectares de terre soit un dixième des surfaces cultivables mes agents dans les ministères ont fait passer les crédits agricoles au dernier plan des préoccupations gouvernementales en suède tous les ans environ 6000 exploitations agricoles sont abandonnés sous le prétexte d'une rentabilité insuffisante 40 mille personnes sont ainsi dirigées vers les villes dans ce même pays le pourcentage de la population rale a baissé de 30 à 15 % entre 1939 et 1956 sur les 305 mille propriétés rurales que compte actuellement la suède il y en aura plus que 210 mille en 1970 les proportions sont semblables dans les autres pays c'est parfait tibu vu la menace mondiale de la faim c'est un brillant succès l'humanité d'aujourd'hui dite civilisée ne vit donc plus qu'en sursis de mort c'est effrayant et on ne fait rien contre ça murmura françoise pour elle seule tibu l'avait néanmoins entendu au contraire mademoiselle nos délégués et nos agents dans les gouvernements les ministères les services publics les bureaux la presse etc ont reçu l'ordre de tout faire pour affaiblir autant que possible l'économie rurale et freiner ainsi la fertilité de la terre il est prouvé que les plus hauts rendements et les meilleurs rapports agricoles sont garantis par une économie familiale de petites dimensions en hollande par exemple le rendement à l'hectare des petites exploitations atteint 210 dollars en suisse 180 dollars en autriche 78 et aux usa 15 dollars cependant malgré l'objectivité de ces chiffres nos agents dans les gouvernements travail à l'élimination des moyennes et petites exploitations en suède la résorption des exploitations en dessous de 10 hectares est favorisée par des crédits à long terme et à taux peu élevés garantis par l'état l'abandon d'un quart des surfaces agricoles cultivées est officiellement proposé mes bien sincères félicitations diaboliques et mes meilleurs voeux à nos amis suédois par contre pour l'instant nos délégués au gouvernement de la république fédérale allemande n'ont pas encore obtenu le succès escompté des discussions sont en cours au sujet d'une réforme de structure de l'agriculture au terme de laquelle on envisagerait l'élimination des petites exploitations environ 40% des exploitations agricoles seraient ainsi transformés de même que les familles paysannes qui les cultivent à quoi bon toutes ces discussions tibus agissez donc plus énergiquement mon travail en allemagne est en bonne voie patron voyez sur l'écran écoutez r holtz spécialiste des questions des agricoles au cours d'une réunion d'experts à burgwedel en janvier 1958 le temps est passé où le paysan était le donneur de sang de la nation et où il pouvait sans contrainte supputer depuis la cour de sa ferme ce qu'il lui fallait produire pour alimenter le peuple aujourd'hui nous devons considérer l'agriculture comme une branche de l'économie générale si nous persistons dans nos conceptions traditionnelles peu importe qu'elles aient trait au village à la famille à la formation à la structure de l'exploitation ou aux méthodes culturelles nous ne parviendrons à aucun résultat positif dans les prochaines années l'agriculture allemande devra être intégrée dans l'union économique européenne le paysan d'hier sera demain un entrepreneur que la chose nous plaise ou non la voie nous est clairement tracé il est inévitable que seuls puissent subsister les entreprises qui se soumettront à ces transformations et qui sauront vaincre les difficultés le danemark la hollande la suède et le fermier américain ils sont parvenus avant nous et il nous montre la voie une grande parité de la population allemande se pose aujourd'hui ouvertement la question pouvons nous nous permettre de produire avec les méthodes agricoles actuelles dans quelle mesure ces méthodes sont-elles encore capables de nourrir une population de 50 millions d'âmes avons nous encore besoin d'une telle agriculture par quels autres moyens ce monsieur veut-il donc nourrir les gens demanda françoise chute écoutez l'hôpital il n'a pas fini d'apporter des preuves de sa sagesse répondit tibu sur l'écran holz continue il est prouvé que grâce à des pluies artificielles d'une part et grâce à la mise en culture après drainage des surfaces disponibles les productions alimentaires mondiales pourraient être doublées belles et but riez satisfait que voulez vous il est expert c'est pourquoi il ne sait pas que l'eau qu'il veut utiliser pour provoquer ses pluies artificielles disparaîtra lorsqu'il aura séché ses terres dont il se promettant il ne sait pas que les maladies du sol ne font que s'aggraver il ne se doute même pas que outre les eaux de pluie le sol a encore besoin d'autres éléments qui ne peuvent être fabriqués dans les usines d'engrais chimiques parce qu'il s'agit d'éléments vivants couper le contact tibu ça va je suis content de vous dans 50 ans je veux entendre votre prochain rapport mais d'ici là la classe paysanne doit avoir complètement disparu compris lutter contre les paysans avec tous les moyens possibles chasser les du paradis de cette nature où ils se sont enracinés chasser les dans l'enfer des faubourgs et des banlieues dans le purgatoire des casernes de louages transférer les de leur retraite à grèce dans des lieux où ils seront apatrides de la vie dans la mort arracher aux paysans tout ce à quoi il tient de toute son âme ses traditions sa fierté sa foi sa fécondité et fait en sorte que chacun de ses enfants est un jour un deux roues pétaradant et chaque bistrot de campagne son juge box rempli de beuglant à la mode l'antique et immuable âme du paysan constitue un des obstacles majeurs à la réalisation de nos projets déracinez la et avilissez la par tous les moyens c'est la condition indispensable pour préparer l'effondrement de l'occident et cette chute est à son tour la condition de la destruction de l'humanité nous devons y travailler de toutes nos forces la condition de l'humanité et cela nous devons y aller à l'évolution du paysan de l'humain de l'humain de l'humain Sous-titrage FR ?